Donc lors du premier moment exploratoire, qu'est-ce que les élèves ont fait ? Ils ont intégré une sculpture, c'est-à-dire un papier sculpté à papier... Oh, je te demande, plus simple, va plus simple, ou plus simple. Ils ont intégré un morceau de papier de couleur dans leur chaussure. Et avant, qu'est-ce qu'ils avaient fait avec ce morceau de papier ? Ils l'avaient découpé. Ils l'avaient découpé. Donc quelles sont les opérations motrices qui sont en acte dans cette phase exploratoire ? Découpé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre le morceau ? Se pencher. Glisser. Parfois plier. Parfois froisser. T'avais froissé, toi, ta feuille. Tu l'avais froissé. Donc vous voyez, et puis c'est quand même se poser la question, comment je vais coincer cette feuille dans ma chaussure ? Ça peut être sur le côté, ça peut être dans une lanière. On a vu toutes ces possibilités de la chaussure. Après, je vous ai demandé de présenter votre sculpture sur le socle. Vous êtes d'accord qu'on a travaillé la présentation et chacun a mis son pied en fonction de sa sculpture pour la présenter au public. La deuxième phase exploratoire, on complique le tout. Je vous ai dit, transformez ce petit bout de papier en sculpture pour pied. Si vous êtes en moyenne section en maternelle, découpez la difficulté puisqu'ils ont été capables déjà de faire la première phase, de glisser un morceau de papier. Vous leur dites, maintenant, vous en glissez un deuxième. Après, vous leur dites, quatre. Maintenant que tu as la mis deux, tu peux en mettre quatre, puis six. Et vous les amenez petit à petit à faire la sculpture sur pied. D'accord ? Si vous êtes en CM1 ou en CM2, vous passez directement à la sculpture sur pied. Donc, vous voyez qu'une séquence comme celle-ci, elle peut être adaptée à tous les niveaux. Et en général, les séquences d'art visuel, elles peuvent s'adapter comme ça en les découpant et en augmentant petit à petit la difficulté.